— Nous sommes le seul territoire, le seul pays de Loire-Atlantique qui n'a pas encore de schéma territorial. Alors on peut critiquer, on peut pleurnicher, je dirais, mais il faut apporter sa pierre à la construction sur des bases solides. Et puis pour ça, il faut fédérer, usager et tous les acteurs du monde économique, mais culturel, social. Alors on aimerait qu'on soit informés beaucoup plus en préalable. Alors cette participation, cette démocratie participative prend énormément de temps. Et par rapport aux décisions, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite en général. Et c'est pas toujours fait dans la clarté. Mais il faut reconnaître comme ancien élu qu'il y a beaucoup de flou aussi dans les décideurs par rapport à leur réflexion. Et ça veut dire aussi très humblement qu'ils sont peut-être pas assurés à 100% du succès de leur initiative. Mais ça, ça fait partie des risques du métier, je dirais. C'est un investissement justifié. Mais à chaque fois que vous perdez un an, vous prenez 4%. Parce que c'est les coûts d'actualisation. Donc je peux vous assurer qu'on veille sur la prunelle, comme à la prunelle de nos yeux, à ce que les dérives qui ont eu lieu sur ce dossier ne se poursuivent pas. Et là, on est arbouté sur la date du 28 février. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans les clous. Tous les gens, et RFF a mis en place une vraie chef de projet qui s'en occupe, qui dès qu'il y a un problème, nous appelle, on travaille ensemble, etc. Et donc, il n'y a pas de jour sans qu'on se parle. Il n'y a pas de jour sans qu'il y ait le repérage de quelque chose qui pourrait aller, pas aller. Tout ce qu'on gagne, c'est du bonus, c'est de la sécurité qui nous permet que ce qu'on perdra ailleurs, on l'aura rattrapé avant. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Nous, l'objectif, c'était de démarrer le plus tôt possible pour les gens de Châteaubriand. Je pense qu'il faut être prudent. Les entreprises n'investissent pas n'importe comment aujourd'hui. Effectivement, avoir une adresse nantaise et une adresse Castel-Briand-Aise, ce n'est pas la même chose. Je ne voudrais pas qu'on fasse la même chose que l'on a fait sur les zones commerciales, où aujourd'hui, on a des zones commerciales qui sont bien étoffées, mais avec des entreprises qui souffrent un petit peu par le manque de population et de châts. L'immobilier, c'est un domaine qui ne m'est pas étranger. Et quand je vois l'évolution des prix sur la métropole de Nantes, je suis un peu inquiet. On aurait dû arriver en septembre 2013. On a eu beaucoup d'aléas, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues, parce que si ça avait capoté déjà deux fois avant, ce n'était pas pour rien. C'est qu'il y a des gens qui sont plus à s'occuper de faire planter les projets qui servent aux gens qu'à les faire réussir. Et donc, nous, depuis le début, on s'est arc-bouté là-dessus. Et donc, on a eu aussi des bâtons dans les roues. On a même un préfet qui nous a fait perdre un an. Donc, il s'appelait M. Hegelstein. On a essayé de se rattraper. Parce que pour nous, le problème, ce n'est pas les élections municipales, c'est quand est-ce que ça démarre. Ce qui m'a conduit, moi, à prendre des dispositions au début de cette année pour siffler la fin de la récréation. Et donc, pour mettre en place un comité de pilotage national qui tient les rênes de partout où on a tout le monde autour de la table et où, du coup, on est en train de se ferrer le kiki à tout le monde et il n'y a pas une heure de perdu dans le travail. Et on a réussi à faire revenir une date qui était engagée plutôt vers la fin de l'année 2014 à la faire revenir au début de l'année 2014. Mais c'est une bataille de chiens.